Bonjour, bienvenue dans Orzone sur Télégoël, c'est votre magazine sportif en plein cœur de la communauté d'agglomération de Lanciévain. Dans un instant, le sommaire, mais tout de suite, Réal Jingle ! Le Réal est en forme, tout comme toute l'équipe de Télégoël, vous allez avoir l'occasion de la découvrir, on parlera notamment des résultats dans le bassin minier ce week-end. Dans le clapping, préparez votre maillot de bain, on parlera du sport nautique de Arne qui joue en waterpolo à un niveau très élevé quand même. Philippe Montagnier a été écarté de son poste d'entraîneur du Racing Club de Lens, pourquoi ? Est-ce que c'est une bonne chose pour l'équipe première ? On en parlera avec Grégory Mitoire, journaliste au sein de Télégoël, c'est l'invité d'Orzone. Et enfin, dans l'agenda, on vous présentera les rencontres à venir dans le bassin minier, on parlera football, on parlera handball et on parlera également basket dans Orzone. Restez sur Télégoël, tout de suite, on va vous présenter les résultats. Beaucoup de défaites ce week-end dans le bassin minier et notamment celle-ci. Le Racing Club de Lens qui s'est incliné à domicile, 4 buts 1 face au stade Malherbe de Caen de Pascal Duprat. Une défaite qui fait mal pour les 100 et or qui redescendent au troisième rang de la Ligue 2. De leur côté, la réserve s'est imposée 2-0 face à l'Iris Club de Croix. Grâce à des buts de Corentin-le-Mer et d'en-dessous-saut, Lens reste à la septième place. La nationale de Vimy et Arras, le derby du bassin minier a fait pchit, match nul 0-0 entre les deux équipes. L'US Vimy est quatrième de sa poule de N3. On bascule justement en R1 avec la défaite de Lossan Goel, 2 buts à 4 face à Chantilly. Lossan Goel est dixième. Match nul entre Avion et Camon, 0-0 donc. Avion reste en position très inconfortable à la douzième place du championnat de R1. Et enfin, défaite également pour Nulémic qui s'est incliné 2-0 sur le gazon de Tourcoing, nœud et septième de son championnat. Du côté du handball et du volleyball ou même du basketball, il n'y avait pas de match ce week-end. Mais je vous rassure, on parlera de ces équipes dans l'agenda. Mais par contre, il y avait du waterpolo et Télé Goel a plongé sous le niveau de l'ossil clapping. En waterpolo, le sport nautique de Arn a frappé un grand coup samedi dernier lors de la douzième journée du championnat de France, avec une victoire sur le Racing Club de France. Une victoire, 21 buts à 15. Les deux équipes de N1 se sont suivies au score avant que les Arnésiens dominent totalement le dernier quart. C'est un reportage signé Thomas Verbruch d'Elchambre pour Télé Goel. Ils s'étaient quittés sur un match nul, 11 à 11, pour leur première confrontation de la saison. Les jeunes joueurs du sport nautique de Arn ont aligné leur capitaine, le numéro 7, Loïc Kimzak, blessé, pour affronter le Racing Club de France, avec Shaouchi Mohamed, né en 1972, et le numéro 11, Julius Barth, à peine 18 ans. Le premier ballon est arnésien, avec Luc Arac, le numéro 8, mais premier tir ricochet manqué. Le RC France n'attend pas et inscrit le premier but de la rencontre. Les équipes se tiennent dans un mouchoir de poche, 4-4 au premier quart-temps. Arn et le RC France se répondent sans cesse. Regardez cette passe décisive du goal Guillaume Vartel-Hugue pour Predragnozovic. A la fin du deuxième quart-temps, l'entraîneur adverse Olivier Muller est expulsé pour des contestations répétées des fautes sifflées par les arbitres. Avantage pour Arn à la pause, 9-8. Retour dans le bassin, et à la fin du troisième quart-temps, personne ne sait encore qui de Arn ou du RC France va l'emporter. Et c'est dans le dernier quart-temps que tout a basculé. Les Arnésiens ont inscrit pas moins de 8 buts, et le RC France a manqué de nombreuses occasions. Arn remporte le match 21 à 15 et réalise sa meilleure performance de la saison. Physiquement, c'est très compliqué, c'est très dur, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de duel. Après, les joueurs, ils ont respecté les consignes qu'ils ont donné avant le match. Et je savais, la victoire, c'est arrivé. Après, aujourd'hui, ça arrive, c'est au quatrième période. Après, ça c'est la vérité, que cette saison, on travaille vraiment bien. Mon équipe, cette saison, physiquement, est très très forte. Une force qui permet au sport nautique de Arn de se hisser à la 9e place au classement. L'équipe affrontera, samedi 7 mars, les deuxièmes de la poule qu'elle n'a pas battu au match allé, les poloïstes de Bordeaux. Des images donc de Thomas Verbruch, d'El Chambre, le journaliste sport de Télégoël. Et on va découvrir un autre journaliste de la rédaction, c'est Grégory Mitoire. Il va revenir sur le départ de Philippe Montagné, qui n'est plus l'entraîneur du Racing Club de Lens. Bon ou mauvais choix ? On en parle avec lui, juste après ça, dans l'Invité d'Orzone. Grégory Mitoire, bonjour. Bonjour Fred. Vous êtes journaliste au sein de la rédaction de Télégoël, vous travaillez en lien avec les autres rédacteurs de cette télévision. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télégoël. On va parler donc de Philippe Montagné, qui a été mis à l'écart de ses responsabilités d'entraîneur du Racing Club de Lens. Il ne fait plus partie du staff technique, tout comme plusieurs adjoints. Alors, avant de revenir sur les faits, est-ce qu'on peut présenter Philippe Montagné à nos téléspectateurs ? Philippe Montagné, en fait, c'est un ancien joueur professionnel qui a évolué à Caen, Nantes, à Toulouse. Puis, enfin, sa fin de carrière à l'AS Saint-Etienne. Puis, après, il a arrêté sa carrière pour devenir entraîneur, tout simplement. Il a commencé à entraîner l'USBCO, Boulogne-sur-Mer, de 2004 à 2009. Il a fait une très bonne, très bonne, très bonne saison. Période, il a même emmené le club en Ligue 1, si je me souviens bien. C'est ça, et il est parti, il a signé tout simplement au Valenciennes Football Club. Et là, son bilan est un peu plus mitigé, tout simplement parce qu'il a fini à la dixième place. Et ce n'était pas super pour lui. Ensuite, il a connu l'Espagne avec la Real Societade. C'est ça, il est parti à la Real Societade, où il a quand même accroché les barrages de l'UFH Open League. Il a quand même fait 1-2-2 contre le Barcelone. Et après, 1-3-2 contre au match retour. Après, il est parti à Rennes, où il a fait quand même une... Sa période d'entraîneur n'était pas au rendez-vous. Donc, il est parti à Nottingham Forest. En Angleterre. Où là aussi, c'était... C'était un peu compliqué. C'était très, très compliqué. Et il a signé à Lens en 2018 pour les faire monter en Ligue 1. Malheureusement, ils ne sont pas remontés en Ligue 1, tout le monde le sait. Ils ont échoué face à Dijon au match retour. Après la saison 2019-2020, où il a fini 2e, puis 3e, il a été écarté pour faire place à son remplaçant, Franck Hayes, tout simplement. Franck Hayes, qui était l'entraîneur de la réserve du Racing Club de Lens. Johan Demont va donc prendre la place de Franck Hayes au sein de la réserve. Alors, quand la nouvelle est tombée du côté de Télégoël, comment on a réagi ? Est-ce que vous, ça vous a étonné, cette décision du bord du Racing Club de Lens ? Oui et non. Parce que, tout simplement, les supporters, vous voyez les mauvais résultats s'enchaîner. S'enchaîner des matchs nuls, deux défaites et une victoire. Et donc, tout simplement, il a été écarté à cause de cette dernière défaite face à Caen. Ce n'est pas logique. C'est une bonne saison. Il finit 3e. Non, peut-être que face à Caen, il aurait pu remonter et reprendre des points derrière. Après, on sait que dans l'effectif, il y avait quelques litiges. Quelques tensions ? Quelques tensions, oui. Et donc, ça fait que… Et donc, sur les trois derniers matchs, en tout cas, Lens, c'est 1-0. 0-0 contre Grenoble. Une défaite à Châteauroux, 3-2. Et une défaite à domicile contre Caen. 4 buts à 1. Franck Hayes prend sa place. Est-ce que pour vous, il aurait fallu donc laisser Philippe Montagné terminer la saison ? Sincèrement, je pense que oui. Parce qu'en 3 mois, je ne sais vraiment pas ce qu'un entraîneur peut apporter en 3 mois. Enfin, un nouvel entraîneur. Même s'il a été entraîneur de la réserve de Lens. On dit qu'il était très bon. Mais changer d'un entraîneur comme ça en… Enfin, on va dire presque fin de saison. Enfin, presque fin de saison. Il reste 12-13 matchs encore à jouer. Oui, il reste 12-13 matchs. Mais la majeure partie des matchs ont été joués. Enfin, ça va être difficile pour les joueurs de changer de tactique, peut-être. De changer d'entraîneur, sa mentalité. Vous craignez un groupe déstabilisé pour le prochain match ? Je crains un groupe déstabilisé. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'ils savent déjà à quoi s'attendre. Peut-être qu'ils ont déjà pris leur aise, simplement. En tout cas, Franck Hayes a déjà appelé dans son groupe pro Adam Udjani, qu'il a connu avec la réserve. C'est un entraîneur qui est connu pour évoluer avec la jeunesse. En plus, Franck Hayes a déjà assuré un poste comme celui-ci. C'était à Lorient où il avait assuré l'intérim de Sylvain Ripoll. Ce changement d'entraîneur, selon vous, est-ce que ça peut remettre en cause le projet global ? Lens veut monter en Ligue 1. Est-ce que Lens va monter ou va jouer la montée avec Franck Hayes ? Ou vous attendez peut-être à l'arrivée d'un nouvel entraîneur dans deux, trois, quatre semaines ou même avant ? Je pense sincèrement qu'il ne va pas finir dans les deux premiers. Je pense qu'il va plus, comme l'année dernière, accrocher les barrages au point où ça en est. Peut-être pas changement d'un entraîneur parce qu'en trois mois, on ne peut pas faire ses marques. Je veux dire, il arrive en plein milieu de saison. Enfin, fin de saison, ça a été un peu compliqué pour lui. Et je pense qu'il y aura peut-être un renouvellement encore une fois de l'effectif, plus de jeunes et un peu moins de jours expérimentés vu qu'ils travaillent beaucoup avec la jeunesse. Merci beaucoup Grégory Mitoire. De rien Fred. Vous retrouvez les reportages de Grégory Mitoire sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël ainsi que sur l'Instagram de Télégoël. À très bientôt. Au revoir. Et justement, on a parlé de Franck Hayes, le successeur de Philippe Montagné. Il donnait une conférence de presse à la Gaillette pour préparer le match Paris-FC-Lens. On en parle juste après ça. Franck Hayes donnait sa première conférence de presse comme entraîneur du Racing Club de Lens. Il a d'ailleurs été présenté à la Gaillette. Il était accompagné par Arnaud Pouille, notamment le directeur général du Racing Club de Lens. Télégoël était là pour prendre ses premières déclarations et surtout pour entendre sa préparation pour le prochain match du RC-Lens. Ce sera lundi contre le Paris-FC. Sur la décision qui a été prise, les raisons qui ont prévalu à cette décision, il y avait un certain nombre de problèmes identifiés. La première, c'est que notre dynamique de début de saison était cassée. Elle avait un peu volé en éclats sur les trois derniers matchs. On était sur une tendance de faible performance depuis début janvier. Il y a eu trois contre-performances, on va appeler contre-performances successives, contre Grenoble, à Châteauroux et contre Caen. Donc, c'est une décision de gestion des ressources humaines et de la performance. La première a été de suspendre le staff en charge du groupe pro sur les personnes de Philippe, Mickaël et Stéphane. La nomination d'un nouveau staff. Nous avons pris la décision de confier le groupe pro à Franck Aise jusqu'à la fin de la saison. Il sera adjoint et il les présentera, je pense, d'Alou Diara et d'Emen Djédidi. Depuis deux ans et demi, Franck est arrivé au club et il a développé la confiance qu'on lui porte aujourd'hui par sa gestion des groupes qu'on lui confiait en termes de performance collective et de performance individuelle. A partir de là, on a opté de manière unanime au club pour la nomination de Franck. On lui souhaite bonne réussite et pleine réussite. Et il le sait, mais toutes les forces vives du club seront derrière lui pour relever l'objectif qui est celui du club et qui est désormais le sien au niveau du groupe professionnel. Je vais travailler à fond avec le staff et avec les joueurs jusqu'à la fin de saison. Après, ce qu'il adviendra, il n'y a rien de décidé. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Le deal, il est clair. Moi, je travaille pendant 10 semaines, 12 matchs, à fond avec le groupe, à fond avec le staff. Et après, il n'y a pas d'aboutissement. Vraiment, je ne me fixe pas de limites. Si je fais ce métier, c'est pour aller le plus haut possible. Le match sera lundi à 20h45. Il faudra être le plus près possible. On a quand même une semaine et on a encore deux jours de travail. Et puis voilà, on ne part pas d'une feuille blanche. Les joueurs ont de la qualité. Ils ont travaillé depuis déjà sept mois. C'est juste amené certaines de mes convictions, certaines modifications. C'est un adversaire qui a aussi changé d'entraîneur, qui a pris pour le coup un entraîneur qui a une expérience du haut niveau. En tout cas, leur dynamique, elle est bonne. C'est un adversaire qui met beaucoup de pression. On les a forcément vus, étudiés et déjà un peu parlé avec les joueurs. Ça a fait avec des joueurs en plus, où ils ont récupéré des joueurs avec une forme de talent individuel. Donc oui, c'est un bel adversaire. Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'adversaires faciles en ligne de toute façon. C'est toujours des semaines compliquées parce qu'il y a un changement de coach. C'est toujours compliqué. Après, ça fait partie du métier, mais ce n'est jamais simple. Parce que je pense que dans ce genre de période, c'est toujours les coachs qui trinquent. mais on a une grande part de responsabilité dans ces choix, nous, joueurs. Donc voilà, il faut vraiment qu'on se remette aussi en question. Après, quand on a eu quelques jours compliqués, parce qu'on a vraiment envie d'y arriver et on essaie de se donner tous les moyens pour le faire. Donc on a été vraiment affecté par ce non-match, mais on est reparti de l'avant. Il y a un nouveau coach. Vous savez comment ça se passe quand il y a un nouveau coach. Les cartels sont redistribués. Il y a une émulation qui se crée. Donc tout le monde est au taquet. Tout le monde a envie de gagner sa place pour jouer. Donc honnêtement, le groupe vit bien et sain et a envie d'être le plus rapidement possible sur le terrain pour remettre la machine en marche et repartir de l'avant. Honnêtement, si on perd celui de l'année et qu'on gagne tous les autres, je signe aussi. Donc le plus important, c'est d'atteindre notre objectif. Peu importe par quel moyen, il faut prendre, comme le disait le coach, je ne pense pas qu'il faut se focaliser sur un nombre de points. Il faut prendre match après match et jouer tous pour les gagner. C'est à la fin du championnat qu'on fera un bilan. Honnêtement, il est important, mais Orléans sera important et ceux qui vont arriver seront extrêmement importants aussi. On va aller commencer pour les gagner tous les matchs et que ce soit contre le PFC, même si le PFC est 17e, mais sur une très bonne dynamique, pour le coup, ou l'Orient qui est premier dans quelques semaines. L'objectif, il sera d'y aller pour les gagner. Après, si on ne peut pas les gagner, il faut éviter de les perdre. Mais je ne vais pas leur dire, tiens, il faut qu'on fasse 9 points là. Je pense que franchement, non. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas combien de jours à la montée. Ça, c'est des calculs d'apothicaires. On va essayer de mettre en place les choses pour tous les gagner. Un reportage signé Télégoël pour hors zone. Lens se rendra donc au Paris FC en Ligue 2. Et du côté de la réserve, on ne jouera pas. Ce sera semaine de repos pour les nouveaux joueurs de Johan Demont qui reprend donc la réserve du Racine Club de Lens. De son côté, Vimy jouera contre la Céamien au Stade de la Mine. Ce sera dimanche à partir de 14h30. En régional, il y aura deux matchs à l'extérieur. Le Sanguel se déflincera à Chauly et Avion jouera contre la S-Marc. Par contre, Nolémine jouera à domicile avec une rencontre face à Lonne-Plage dimanche à 15h au Stade Camille-Tisseron. Il y aura également à La Galliette la quatrième journée du championnat de France de Céci-Foot B1 avec deux matchs pour le Racine Club de Lens de Mickaël Dorancy. Il y aura la rencontre Lens-Préci-sur-Oise à 11h30 et Lens-Anderlec à 14h. L'entrée est gratuite. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook de la team Céci-Foot Racine Club de Lens. En basket, Liévin se préparera à son match carnaval sur le parquet de la réserve de Lille. En balle, Builimin jouera contre l'entente Colombel. Ce sera samedi à 20h à la salle Morrois. Arne sera en déplacement à Palais-Sceau dimanche à 16h. Et enfin, Billy Montigny jouera un derby face au Mélantois HB. Ce sera samedi à 19h30 à l'extérieur. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi avec nous. L'actualité du sport dans le bassin minier et dans le secteur de Lens-Préci-sur-Oise continue sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël mais également sur la page Facebook de RBM 99.6 FM. Je vous dis à la semaine prochaine. Et s'il y a de la neige, n'oubliez pas vos baskets et n'oubliez pas le chasse-neige. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada